Et hier ont été publiées les prévisions de croissance mondiale pour l'exercice 2024 de la Banque mondiale. Et au-delà du ralentissement anticipé par ses économistes, l'institution va plus loin en qualifiant les années 2020 comme une décennie d'opportunités gâchées. En effet, selon les calculs de ses prévisionnistes, la Banque mondiale a mis en avant que le taux de croissance enregistré sur la période 2020-2024 est d'ores et déjà le plus faible depuis 30 ans. Les raisons sont nombreuses, la guerre en Ukraine, la pandémie de Covid-19, le ralentissement de l'économie chinoise ou bien encore les niveaux records d'inflation. Résultat, la croissance du PIB mondial devrait atteindre 2,4% après 2,6% l'année dernière et 3% en 2022. Mais le pire, c'est que rien n'est gagné d'avance puisque les risques pesant sur la croissance économique mondiale sont encore nombreux. Le risque géopolitique dans un premier temps avec le risque d'embrasement aux Proches et au Moyen-Orient, la poursuite de la régionalisation du commerce mondial est également un frein à l'expansion des économies de la planète. Les catastrophes climatiques sont également source de problèmes. Bref, vous l'aurez compris, 2024 est une année de tous les dangers. Et tout n'est pas si sombre pour l'économie chinoise. En effet, nous avons appris l'économie chinoise des voitures de tourisme, à l'issue de l'exercice 2023, le premier exportateur mondial de voitures et ce, devant le Japon. Les exportations totales de véhicules chinois incluant camions et autobus ont été évaluées à 5,26 millions en 2023, atteignant une valeur d'environ 102 milliards de dollars. Ce chiffre surpasse les prévisions pour les exportations japonaises de l'année, estimée à environ 4,3 millions par l'association chinoise des voitures de tourisme. C'est un changement d'importance puisque les constructeurs automobiles chinois sont passés devant leurs homologues japonais. Mais au-delà du chiffre, c'est le mix géographique qui est intéressant à analyser puisque la croissance des exportations chinoises a été notamment alimentée par le marché russe. Les constructeurs automobiles chinois ont donc profité du vide laissé dans le pays par les départs des constructeurs automobiles occidentaux à la suite de la guerre en Ukraine en y vendant au moins cinq fois plus de véhicules l'année dernière que les 160 000 vendus en 2022, toujours selon le China Passenger Car Association. Mais cette association fulgurante des constructeurs chinois à l'étranger inquiète les constructeurs européens dont les autorités réglementaires ont ouvert des enquêtes sur d'éventuelles subventions reçues par les entreprises chinoises. Inutile de vous dire que c'est la date cochée dans tous les calendriers des détenteurs de Bitcoin et plus largement de crypto. En effet, la SEC, le gendarme boursier américain, doit rendre sa décision aujourd'hui concernant l'approbation ou non de la commercialisation du premier ETF, Bitcoin Spot. On se demande, ont été posés sur les bureaux de la SEC, mais la date limite du 10 janvier concerne uniquement le premier candidat, c'est-à-dire la demande déposée par le Fonds d'investissement de la très controversée Cathie Wood et du gestionnaire de crypto 21 shares. Ceci étant, dans sa grande majorité, l'écosystème crypto anticipe que le gendarme boursier approuvera les 11 demandes simultanément. Mais au-delà de l'aspect réglementaire, c'est la bataille commerciale qui en découlera, qui anime le monde de la finance décentralisée. Mais rien n'est joué d'avance. Gary Gensler, le patron de la SEC, a en effet publié un message sur Twitter mettant en garde les investisseurs contre les risques inhérents à la cryptosphère, parmi lesquels la fraude encore trop importante et les vols purs et simples. Donc inutile de vous rappeler les enjeux colossaux autour de cette encore hypothétique approbation. Preuve en est hier. En milieu de soirée, la SEC a publié sur son compte Twitter un poste annonçant l'approbation par sa service de la commercialisation du premier ETF Spot Bitcoin. Immédiatement après, les cours sont passés de 47 000 à 48 000 dollars en un éclair. Information immédiatement réfutée par le patron de la SEC qui, dans un tweet, a refroidi les ardeurs des investisseurs. Résultat, les cours sont retombés à leur niveau antérieur. Alors, simple erreur de timing, tentative de hacking ou bien tentative de manipulation de cours. Tous les scénarios sont désormais sur la table. En tout cas, selon les dernières informations publiées ce matin, il s'agirait plutôt d'une faille de sécurité de la plateforme X. Enfin, les scientifiques ont confirmé hier que 2023 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée depuis 1850 et ils ont mis en garde la planète sur le fait que cette dernière devrait franchir le seuil critique du réchauffement de 1,5 degré Celsius. Et ce, très prochainement, l'importance de ce seuil de 1,5 degré Celsius est largement reconnue comme un indicateur du moment où les impacts climatiques deviennent de plus en plus nocifs pour les populations et pour la planète. Sur l'ensemble de l'année 2023, la température moyenne aura donc été de 14,98 degrés Celsius, soit près de 0,2 degrés Celsius de plus que le précédent record établi en 2016. Faisons maintenant le tour de ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Et en Europe, les principales places boursières ont clôturé dans le rouge, les investisseurs restant prudents avant la publication demain des chiffres de l'indice des prix américains à la consommation. A Paris, le CAC 40 a terminé sur une baisse de 0,32% à 7 426 points. Le FTSE a reculé de 0,13% à 7 683 points. Quant au DAX, il a lui cédé 0,17% à 16 688 points. Aux États-Unis, les marchés actions ont été relativement calmières, les investisseurs restant prudents avant la publication demain des données sur l'inflation et à leur impact sur le calendrier de baisse de taux de la Fed. Globalement, le secteur de la tech, de la communication et de la consommation de base ont progressé alors que les secteurs financiers de l'industrie et de la consommation discrétionnaire ont marqué le part. Le Dow Jones a reculé de 0,42% à 37 525 points. Le S&P 500 a cédé 0,15% à 4 756 points. Enfin, le Nasdaq Composite a lui modestement gagné 0,09% à 14 857 points. En Asie, ce matin, porté par le secteur des semi-conducteurs et par la baisse du Yen, favorable aux entreprises exportatrices, le Nikkei a gagné 2,01% à 34 441 points. Notons, que c'est un plus haut de 34 ans. En France, le SBF 120 a reculé de 0,32% malgré la belle performance du titre d'Alstom. Probable effet rattrapage pour l'action du spécialiste du transport ferroviaire dont la capitalisation a fondu de 46% au cours de l'exercice 2023. Le titre serve probablement encore sur l'annonce de la signature d'un contrat de plus de 500 millions d'euros avec la Commission royale saoudienne pour la construction d'un tramway. Alstom a donc gagné 5,49% hier à 11,90 euros. A l'inverse, Orpéa a perdu près de 9% à 1 centime d'euro, plus forte baisse du SBF 120 en 2003. Le titre a déjà perdu plus de 12% depuis le 1er janvier. Sur le Forex, l'euro a lui reculé de 0,24% à 1,0923 dollars. Sur le marché des taux souverains, les rendements ont symboliquement augmenté hier. Les opérateurs affinants à leur modèle de baisse de taux de la Fed et de la BCE. Le rendement du Boone à 10 ans a anecdotiquement gagné 0,1 point de base à 2,191%. Quant aux trésoreries américains 10 ans à l'heure de la clôture en Europe, il gagnait 1,3 point de base à 4,0152%. Quant à celui du Boone à 2 ans, il a lui gagné 3,2 points de base à 4,3768%. Sur les marchés pétroliers, après leur chute de la veille, les cours se sont ressaisis. Hier, ils ont été portés par la publication du rapport mensuel de l'Agence américaine d'information sur l'énergie qui prévoit que la demande mondiale d'hydrocarbures va progresser davantage que la production en 2024. Nommait-on pas également les tensions en mer rouge sans conséquences notables sur les prix jusqu'à présent ? En effet, le trafic des pétroliers en mer rouge est resté stable en décembre. 76 navires transportant du pétrole et du carburant en naviguaient en moyenne chaque jour dans le sud de la mer rouge et dans le golfe d'Adennes en décembre. Et c'est seulement deux de moins que sur les 11 premiers mois de 2023. Et quant aux coûts supplémentaires décidés par les transporteurs, ils semblent pour le moment être sans impact sur les modèles économiques de leurs clients. En conséquence, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars a gagné 1,93% pour finir à 77,59$. Quant au baril de WTI avec échéance février, il a lui gagné 2,07% à 72,24$. Enfin, sur le marché des cryptos, à quelques encablures de la décision de la Fed, le cours du Bitcoin en a profité pour marquer un nouveau plus haut et pour clôturer la journée légèrement en dessous des 47,000$. Que va-t-il se passer désormais ? En tout cas, les grosses mains du marché sont à la manœuvre et le scénario de vente massive après validation de la SEC n'est pas à écarter. On va marquer une toute première pause dans cette édition du 10 janvier 2024. Et juste après, comme convenu et comme promis, nous retrouverons David Furcage dans son chrono-cac remanié à la sauce iWeb Capital. A tout de suite sur Telefine.